Une des personnes que j'accompagne m'a posé une question ce matin par message, très courte, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. La question c'était, vaut-il mieux suivre son cœur ou son instinct ? Et je t'avoue au début, la question ne m'a pas trop parlé, parce que quelque part, pour moi c'était tellement confondu, c'était un peu comme si on me demandait, vaut-il mieux réfléchir ou raisonner ? Tu vois, c'était tellement presque confondu que ça me semblait difficile d'y répondre. Et j'y ai pensé un petit peu toute la journée. Mais du coup, je te donne là, un peu le résultat de ce que ça a provoqué en moi. Je me suis repenchée sur la question de l'instinct. Je parle beaucoup, beaucoup de l'instinct. Souvent, je dis aux personnes que j'accompagne que je n'ai pas beaucoup de réponses, que toutes les réponses sont à l'intérieur d'eux-mêmes et que je peux juste les aider à accéder à ces réponses. Et tu vois, je ne peux pas, quand on parle d'alimentation, je ne peux pas leur dire, il faut manger ci, il faut manger ça. Je leur dis juste que c'est à l'intérieur d'eux qu'on a des instincts, qui sont la faim et la satiété, qui nous indiquent quoi manger, quand manger et quand s'arrêter, tout simplement. Et c'est comme ça pour tout. En fait, l'instinct, à la base, c'est ce qui sert, on parle d'instinct de survie, c'est ce qui sert à se maintenir en vie. Et au-delà de ça, je pense, chez l'être humain, à vivre bien, à vivre mieux. Et du coup, dans l'instinct de survie, il y a deux choses. Il y a deux choses, il y a la survie de l'individu. Et au-delà de ça, il y a la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce, chez nous, chez l'être humain, ça ne se passe pas uniquement par le fait de se reproduire, en fait. Ce n'est pas uniquement ça. La survie de l'espèce, c'est une transmission qui n'est pas uniquement génétique. C'est une transmission qui est bien plus grande, quelque part. C'est vrai que cette question de faut-il suivre plutôt son cœur ou son instinct, c'est certainement pas pour l'alimentation qu'on se pose de ce genre de questions. C'est pour des questions qui sont beaucoup plus importantes, pour des questions qui touchent aux relations interpersonnelles, au fait d'être en couple ou de se lier avec des personnes. Ça peut être le fait de faire ou de ne pas faire un enfant. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand, comme des décisions de chemin de vie, en fait. Des décisions qui ont de grandes conséquences, qui ont de très grandes conséquences. Et quelque part, je pense qu'il y a peut-être pas un âge, mais il y a une période où ça finit par se confondre. Et c'est justement cet âge où on passe de l'instinct de survie de l'individu à l'instinct de survie de l'espèce. C'est-à-dire que tous les livres que j'ai lus sur le couple m'ont donné envie de me séparer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une histoire qui est facile, il n'y a pas un moyen sûr que ça marche. Et c'est une question de concession aussi. Mais quelque part, quand tu deviens parent, c'est pareil. Si on est réfléchi, c'est complètement aberrant pour l'instinct de survie individuelle qu'une femme ait envie de faire un enfant. Pourquoi ? Parce que déjà, on est les mammifères qui ont la grossesse et la naissance la plus pourrie du monde. Je ne sais pas si tu as déjà vu une maman panda. Une maman panda, c'est une espèce de monstrasse, c'est un truc énorme. Et elle fait un bébé panda qui fait la taille d'un rat. Donc forcément, pour elle, la grossesse et l'accouchement, ce n'est pas aussi dangereux que pour un être humain. Je veux dire, une femme qui décide d'avoir un enfant, c'est mettre en danger sa survie propre. Plus trop aujourd'hui, heureusement. Il y a beaucoup moins de mortalité en couche, mais quand même. Mais du coup, là, c'est le cœur qui parle. C'est l'instinct de survie de l'espèce. Et quelque part, voilà, je ramène peut-être beaucoup ça à la maternité, mais c'est parce que c'est quelque chose qui a tout changé dans ma vie. Je ne pense pas qu'on puisse devenir parent sans que ça change tout dans sa vie. Et il y a un moment comme ça où ce qui est important pour nous en tant qu'individu va passer en deçà de ce qui est important pour nous en tant que faisant partie de quelque chose de plus grand. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer, tu vois, il y a des personnes ou des personnages historiques qui, quelque part, ont mis en jeu, sans jamais se poser de questions, leur survie individuelle pour quelque chose de plus grand, qui leur tenait à cœur, qui était instinctif. Je te parle de guerre, je te parle même de personnes qui ont sacrifié toute leur vie, toute leur santé, leur vie sociale, leur entourage, leur fortune, tout, pour quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est peut-être là où le cœur intervient. Suivre son cœur, c'est un instinct aussi. C'est suivre son instinct, mais c'est un instinct qui nous fait passer en tant qu'individu à la seconde position. Et il y a quelque chose comme ça dans le chemin de vie, il y a quelque chose comme ça dans le couple et dans la parentalité. Il y a un moment où tu passes en seconde, mais ce n'est pas quelque chose qui est contre-instinctif en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un instinct supérieur, je pense. Et il y a un moment où ça se fond. Et quand tu commences à te poser la question, est-ce qu'il vaut mieux suivre son cœur ou suivre son instinct, c'est quand tu commences peut-être à passer dans cet âge adulte, on peut dire, où ton individualité n'est plus prioritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier, mais ce qui veut dire que des fois, c'est ça, l'instinct de survie individuelle va nous dire non, ça fait trop peur, c'est trop dangereux. Et l'instinct de survie supérieure, qui est du coup le cœur sans doute, va nous dire que ça en vaut la peine. Que oui, c'est dangereux, que oui, tu risques d'y laisser des plumes, que oui, il y a des sacrifices à faire. Mais si ton cœur t'appelle quelque part, est-ce que tu as vraiment le droit de lui dire non ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être un petit peu flou, je n'ai pas très bien préparé cette vidéo, mais on a tous quelque chose à offrir à un moment, à partager, à créer, à transmettre, à construire, qui est plus grand que nous et qui potentiellement peut nous mettre en danger en tant qu'individu. peut-être pas d'un point de vue de la santé, peut-être pas physiquement, mais en tout cas, nous faire passer en second. Et je pense que si le sacrifice, il y a des gens qui se sacrifient quelque part pour leur famille, pour quelque chose de plus grand, si c'est quelque chose de douloureux, c'est parfois quelque chose qui nous apporte plus que ce qu'on y perd. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut suivre son cœur. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait des grandes, grandes choses dans notre histoire, c'est des personnes qui ont su faire ça et qui ne s'en sont pas senties lésées ou diminuées. Il y a un moment où, tu sais, c'est faire la différence entre le compromis et la concession, quelque part. Voilà. J'espère que c'est clair. Et voilà. Moi, je suis aujourd'hui à l'âge où j'ai un besoin de transmettre et où, voilà, je suis une maman et où je mets parfois des besoins à moi, entre parenthèses, pour, déjà pour ma fille et puis pour des valeurs que je défends et auxquelles je crois. Et je n'ai pas l'impression que ce soit un sacrifice si grand. chose que je n'aurais sans doute pas fait il y a encore quelques années. Et tu vois, quand j'entends les arguments de certains, disons, certaines qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants pour telle ou telle raison, je pense que souvent, c'est une question de de ne pas être encore passée dans cet âge adulte, de ne pas être encore passée dans cet âge de de la transmission. Donc, voilà. Je peux me tromper, c'est une réflexion personnelle. Mais, mais voilà, il y a un moment où où se sacrifier, ce n'est pas un si grand sacrifice que ça, quelque part. Et puis, de toute façon, ça t'apporte tellement. Ça t'apporte tellement, tellement que ça n'a plus d'importance. Je te souhaite de t'y retrouver dans ces explications complètement, complètement inexplicatives. Mais, et quelque part, si t'en es toi aussi à ce stade de te poser la question, la question, faut-il suivre son instinct ou son cœur, c'est peut-être que ton cœur t'appelle déjà suffisamment fort. Il faudrait peut-être y répondre. Je te fais des gros bisous. Les réponses sont en toi. et je te fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501